Il faut bien dire que Rilke est un auteur difficile. Si on n'a pas de guide à travers son oeuvre, on risque de se perdre. Telle page peut nous déconcerter, nous orienter à contresens. Si nous ne savons pas retrouver par ailleurs l'autre page qui lui procure sa vraie lumière. Qui c'était ce Rilke ? Il est né à Prague en 1875, mais est-ce qu'il est tchèque, est-ce qu'il est allemand, est-ce qu'il est autrichien ? Les séjours qu'il a préférés ne sont pas ceux de sa terre natale. Et pas même, je l'ai remarqué, pas même ceux où l'on parlait sa langue allemande. Mais Paris, où il a passé des années, je crois, décisives dans sa vie, et aussi les bords de la mer Ligurienne, et cette retraite de Suisse, où dans une sorte d'épaisseur de silence, il a attendu la mort. Il dit, peut-être n'est-on d'aucun pays que du pays de son enfance. C'est une enfance idéale, vous savez, il l'a reconstruit en songe, parce que la sienne ne fut pas cette enfance silencieuse, je cite, « silencieuse, indescriptiblement solitaire » dont il a un jour pour nous dessiné le rêve. Sa mère, autant qu'on en sache, était superstitieuse et vaine. Son père, c'était un majestueux, sclérosé par la vie militaire. Encore une citation de lui. A l'église, j'avais quelquefois l'impression, à le voir debout, attendant, s'inclinant, qu'il était quelque chose comme grand veneur auprès de Dieu. Autour de sa vingtième année, Rilke est bien cet adolescent aux yeux de biche que Robert Pitrou nous fait voir. Il est dissipé, il est assez fat, on le voit qui court les théâtres et les balles. Il comble sa mère de fierté. Quelle distance entre ses premières œuvres et celles de la maturité. Quel chemin il a dû parcourir depuis le temps où il prodignait des vers diffus, des vers lyriques, pompeusement lyriques, tout un verbiage inconsistant. Il s'agassait, il s'irritait d'être emprisonné à l'école des cadets. Mais ses cinq ans qu'il croyait perdre, il a compris plus tard à quel point il lui avait été précieux. Pour cette seule raison, dit-il, qu'il rencontra malgré lui l'occasion précoce et complète du retour vers l'intérieur. Enfin le voici à Paris et il est fasciné par Rodin. Ce que Rodin éveille en lui, c'est le sentiment déjà vivant d'une manière sourde, d'une manière confuse. Le sentiment de la leçon qui nous vient des choses. Soif du réel, comme il dit, soumission à ce qui est accueil, fervent accueil de ce langage sans parole, ce langage continu autour de nous proposé. Alors le voilà en marche. Valéry, Valéry le rencontrera presque au bout de sa destinée à Museau. Et il a très bien parlé de ce, je cite, de ce très petit château, terriblement seul, dans un vaste site de montagne assez triste. Valéry, c'était quelqu'un à mon avis qui était parfait pour comprendre Riquet, pourtant il en a bien parlé. Tout récemment dans un de ces blocs-notes, Mouriac évoque encore Valéry qu'il avait besoin des salons, qu'il était très salonnard, qu'il avait besoin d'un cercle de femmes en extase devant lesquelles il débitait des sentences. Alors Rilke devait lui paraître extraordinairement étranger. Ce qui donne à Valéry ce frisson, c'est envie de fuite, Museau quoi, la solitude de Museau. Rilke au contraire lui fait face. Au seuil même de sa vie nouvelle, lorsqu'il arrivait à Paris, il avait écrit cette phrase, où à mon avis il est tout entier. Je suis une seule attente. Quand survient la mort, Rilke la regarde et il consent. Il a voulu assumer ce rôle d'être celui, je cite encore, celui qui est vaincu jusqu'au fond par quelque chose de toujours plus grand. Et à présent, il s'accomplit. Fonsaliste nous a donné le récit de ces derniers moments, je vais vous citer ça. Soudain, il a levé son regard, ses grands yeux bleus ouverts, il a longuement regardé devant lui, comme s'il voyait quelqu'un, pressant les mains qu'il retenait. Il était impossible de reconnaître, dans cette attitude de visionnaire, qu'il était mort. Ces cahiers, ces cahiers de Malte, Loritz Bridge, si beaux qu'ils soient, il ne faut pas les tenir pour son dernier mot. C'est le témoignage d'une inquiétude, pas encore de sa vérité plénière. Lorsque Rilke les a écrits, il était en route seulement, et il n'est pas de ces gens qui se satisfont de leur tourment même, et qui trouvent leur volupté, le repos de leur faiblesse, dans l'adoration de ce qui les rend incertains. Henri Guillemin sur l'amour chez Rilke. Dans l'un de ses derniers poèmes, il a écrit ces mots qui sont assez bouleversants. Hélas, dans mes bras, je les ai toutes perdus. Toi seul, tu renais toujours et toujours, parce que je ne t'ai jamais tenu contre moi. Maintenant, je te tiens pour jamais. Puis dans un autre texte, si paradoxal que cela semble, on ne peut aimer que solitaire se salue ici-bas de l'absence, se salue crucifiant. Il avait lu avec passion les témoignages laissés dans l'histoire par celles qui furent des délaissés illustres. Par exemple, vous savez, la religieuse portugaise, ça lui brûlait le cœur, ça le ravissait. Il y voyait l'amour miraculeusement préservé. Lui-même Rilke, il a voulu faire de sa vie une assaise, un consentement délibéré, consentement à la beauté, et tout aussi bien, tout également, consentement à la souffrance. Lorsque la mort s'est approchée de lui, il refusa des médicaments, vous savez, il refusa des calmants, qu'il aurait endormi, qu'il aurait empêché d'être encore présent, présent à lui-même, présent au monde, présent à Dieu. Dieu, c'était pour lui l'informulable, l'inconnaissable, mais le lieu certain de la présence éternelle. Il savait qu'en cette vie, nous ne percevons que le bruissement de la grande source à laquelle seuls peuvent boire les morts.